Et donc les couleurs d'Oxford, les couleurs d'Oxford, c'est bleu, vous avez piqué les couleurs de l'OM ? Les premières amores du cercle dans les années 1890 ont choisi ces couleurs, bleu, bleu, clair, bleu. On a fait les 120 ans il y a 3 ans, et donc le garage a été construit en 1900, c'est une belle charpente. Donc on a des bateaux, on a environ 70 bateaux de tous types, individuels, doubles, 4, 8. C'est pour la compétition pour les loisirs ? Alors ça c'est compétition pour les jeunes, parce qu'il y a une question de poids. Donc des jeunes qui font 50 kg, c'est pas le même bateau qu'un gars qui fait 100 kg. Donc il y a une question de poids, et donc ça c'est des bateaux plutôt pour les jeunes, mais qui sont aussi utilisés par les loisirs. Ça c'est des bateaux vraiment bons. Et les loisirs, il y en a qui sont partis. Ça c'est du carbone. Ça c'est une marque à lente, si vous regardez les jeunes par l'actif, vous verrez. Ils ont tous ces bateaux jaunes. C'est ultra léger. Alors ça pèse 12 kg. Et c'est le poids... Mon kayak il fait 1 min 30 kg. Ça ça pèse 12 kg, c'est le poids minimum. On pourrait faire plus les jeunes forts, mais c'est pas autorisé par là. Alors 12 kg, ça veut dire que c'est très instable, donc même technique pour ramener dans ces bateaux. Et ça c'est individuel ? Ça c'est individuel, c'est ce qu'on appelle des skiffes. Et le bateau, l'ancien là-bas, vous naviguez encore ? Voilà, on sort encore. On lui fait prendre le verre. Le problème, c'est qu'il est très lent. On va nous l'apporter. Et puis on va essayer de l'enfermer. Il faut un peu écoper. Il faut un peu écoper. Et puis là, je l'ai jamais fait. Moi je l'ai jamais faite, mais... C'est dans quel bois ? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Voilà, et puis je peux vous montrer encore une dernière chose. Et après, je laisserais qu'on s'y prend. Donc l'aviron, c'est un sport éminemment physique. Avec l'hiver, une préparation physique. On a bien sûr une salle de musculation. Mais le geste de l'aviron se travaille et s'exerce sur un appareil qu'on appelle un ergomètre, comme ça. Il permet d'emprendre le geste et de s'entrer que... Ça, c'est un très bon exercice. Bon, il y a ça dans les salles de fitness. C'est un très bon exercice parce que ça fait vraiment travailler beaucoup. C'est pas très gros, mais pour l'aviron, c'est ce qu'on fait. Donc là, il y a tous les paramètres. Et puis ça, c'est un peu plus gros. C'est un tank à ramer. Donc ça permet de ramener le geste. Et de se regarder aussi dans le miroir. De se regarder dans le miroir avec de l'eau et quelque chose qui est plus proche de la réalité. Même si là, ça ne bouge pas, bien sûr. Donc c'est un bon système pour apprendre le geste. L'eau est mobile ou il y a un peu plutôt de... Alors, le lot, en fait, quand on va commencer à ramer, bien sûr, ça va... Alors, c'est pas des vrais rames. Ça va faire toujours des lots. Ah oui, c'est des rames qui sont des lots. Mais c'est un modèle assez sommaire. qui date d'il y a 25 ou 30 ans. Et là, on va en avoir un autre qui va être installé. Oui, on peut voir son geste. Voilà. Qui va être installé un peu là-derrière. Il y a une structure qui va se mettre en place pour les clubs d'avirons avec un plan caramé hyper perfectionné. On peut moduler la force de l'eau pour faire travailler.